Une place pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, voici l'objectif qui animait les hommes de Sampaoli au moment de pénétrer sur la pelouse du pays de Salonique, ce jeudi à 21h, à l'occasion du quart de finale au tour de cette nouvelle C4. Vainqueur au match allé de Buzan, l'OM espérait conserver son avantage en terre grecque et ainsi poursuivre son aventure sur la scène européenne. Pour cette rencontre, les Fossilien se présentaient donc en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Payet, Harit et Bakankou. Dans les buts, Mangonda était encore une fois mis à présent. Et en face, Bonseku, très critique vis-à-vis du club olympique après l'incident survenue la semaine passée, opiné pour un 4-2-3-1 où Agapone débutait à la pointe de l'attaque. Encore dans une ambiance surchauffée, les Marseillais se montraient dans un premier temps très frais, déjà dangereux que l'autre homme. Agapone se distinguait d'un bel enchaînement mais frappant. Mais Safra croisait, Lukos était finalement repoussé par Steph Mollanda. Vigilant sur sa ligne, le portier Olympia reste élevée dans la foulée sur une puissance tête piquée de Crespo une minute plus tard. Bousculé, l'OM ne parvenait pas à mettre le pied sur le ballon mais les Grecs se mettaient seuls en danger. Donc l'OM n'arrivait pas à se montrer et les Grecs essayaient de se montrer mais se mettaient en danger. Coupable d'une intervention douteuse, Ignacio passait tout près de Spade son propre gravet mais ce dernier était finalement sauvé par son long temps. Relancé par cette terrible erreur technique, les Fosséens s'enhardissait et Payet trouvés par Kendouzi libéraient finalement les siens de la petite serrure du pied droit à la 34e minute. Malmène une entrée de club au Fossé en remercie encore Mollanda juste avant la pause, 41e et 44e, mais rentre à la pause dans notre voyant très largement le dernier carré. Au retour de vestiaire, les coéquipiers de Payet affichaient visage plus séduisant qu'en première période. Décalé par Payet, Galevois et son sang tordu coupé par l'ignation une nouvelle fois tout proche de son propre gardien. Maître des débats, loué en continuant d'imprimer son hint mais laissant en quelques opportunités au parc. Sur un corner envoyé par Saliba, mandant d'abri encore une fois et toujours sur une nouvelle tentative locale. Dans le dernier quart d'heure, Maison l'a bien contrôlé à l'éleveur grec et malgré une métier de tentative de migré d'un repoussé par Mollanda, le score n'évolue plus et après cette courte d'une précédente victoire, l'OM tient ainsi sa demi-finale et vous trouverez évidemment les du Feyenoord en finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada